Au départ, moi, je savais que c'était un stage qui était quand même très formateur, très enrichissant. Je savais qu'on voyait beaucoup de choses, qu'on travaillait avec différentes clientèles, différentes problématiques. Je savais que c'est vraiment le milieu idéal pour consolider tout. Mais tous les acquis que j'ai fait durant ma formation à l'université. Moi, j'étais animatrice en Maison des jeunes, donc j'avais un fort intérêt pour la clientèle adolescente. Moi, ça ne me tentait pas du tout à ce moment-là de faire mon stage là-bas. J'avais beaucoup d'appréhension, j'avais beaucoup entendu de choses qui me faisaient peur. Finalement, en discutant avec mes amis et mes proches, j'ai décidé de prendre du courage et d'y aller. Avec ma formation en criminologie, je n'arrivais pas à me cibler précisément à une problématique que je voulais travailler. Je les aimais vraiment toutes. Donc, la DPJ me permet de travailler avec toutes ces problématiques-là, ce qui m'intéresse beaucoup. Il y a aussi le travail d'équipe multidisciplinaire qui m'intéresse. J'avais choisi les adolescents en difficulté comme clientèle cible que je voulais explorer pendant mon stage. Puis, de fil en aiguille, je me suis rendue en centre jeunesse pour mon stage. J'avais entendu plein de choses de la part de mes collègues à l'université, entre autres, qui me faisaient peur. Je pensais que c'était des clients qui ne nous aimaient pas du tout. Je pensais que les rencontres allaient être super difficiles, que j'allais voir des dossiers qui allaient me faire pleurer tout le temps, qui allaient m'empêcher de dormir. Puis, ce n'est pas du tout moi ça que j'ai vécu au courant de mon stage. Avant mon stage, je ne connaissais pas beaucoup de choses au niveau de la DPJ. Je me suis beaucoup informée justement avec les offres de stage. J'avais entendu dire que c'était beaucoup un contexte qui était non volontaire, un contexte d'autorité. Mais j'ai vraiment appris au final qu'il y a beaucoup plus de gens volontaires qu'on le croit. Au début, c'est sûr que la DPJ, c'est quand même un milieu où il y a une presse particulière. On entend beaucoup de choses autant positives que négatives, mais on ne se cachera pas que dans les médias, ce qu'on entend, c'est beaucoup des côtés plus sombres, mais ce n'est pas ça. La population en général a un regard qui est plutôt négatif de la protection de la jeunesse, en lien avec les placements des enfants, tout ça. C'est sûr que moi j'avais cette partie-là que j'avais entendue comme tout le monde dans les médias, tout ça. Mais en fait, lorsqu'on travaille à la protection de la jeunesse, ce n'est pas notre rôle premier. Notre objectif premier, c'est de garder les enfants d'un milieu de vie où est-ce qu'ils se sentent bien, en sécurité, et qu'ils ont réponse à tous leurs besoins. On m'a super bien accueillie. La superviseure que j'avais, c'était une passionnée de la protection de la jeunesse. Donc, elle m'a accueillie très positivement. Elle était contente de pouvoir transmettre cette passion-là à quelqu'un. J'avais des discussions de supervision, des discussions cliniques régulières avec ma superviseure de stage. Puis, quand je faisais des notes, des rapports, rapidement, elle me faisait des comptes rendus. Donc, de fil en aiguille, je m'améliorais. Je savais vers quel aspect je devais m'améliorer, puis qu'est-ce qui se passait bien. J'ai été super bien accompagnée par ma superviseure de stage. Elle était vraiment présente pour répondre à mes questions en tout temps. Elle m'a vraiment coachée au niveau de l'intervention aussi. En sortant de l'école, je n'étais pas très à l'aise de faire de l'intervention, mais c'est sûr que le stage, ça a été vraiment une belle expérience pour apprendre. Le contexte du stage, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir deux superviseurs avec deux autres stagiaires aussi avec moi. On a des supervisions individuelles à toutes les semaines, des supervisions de groupe aussi à toutes les semaines ou qu'on touche diverses problématiques, abus physiques, abus sexuels, conflit de séparation. On touche à tout ça dans ces supervisions de groupe-là. On t'accompagne vraiment à ton rythme aussi. On est tout le temps soutenus, on a tout le temps quelqu'un pour nous aider dans nos questionnements, dans notre analyse, puis dans notre prise de décision. Puis ça, c'est super aidant, puis ça enlève beaucoup de stress. Que c'est un milieu où qu'on voit énormément de problématiques, on travaille avec beaucoup de personnes, beaucoup de choses. On travaille dans un milieu systémique aussi. On voit, oui, l'enfant, mais aussi les parents, tout le milieu qui entoure l'enfant. S'ouvrir l'esprit, de prendre son courage, puis d'y aller, parce que moi, ça a vraiment été une bonne décision. En ce moment, je ne me verrais pas travailler ailleurs, fait que je suis vraiment contente d'avoir été courageuse, puis de l'avoir essayé, même si au début, ça ne me tentait pas du tout. Le stage, c'est le meilleur milieu pour se dire, je vais aller essayer un milieu que je n'aurais pas nécessairement pensé, ou un milieu qui est défi pour moi. C'est super varié, fait que tu ne peux pas t'ennuyer. Puis en plus, je me souviens qu'à l'université, on nous apprenait beaucoup d'approches, notamment l'approche participative, l'approche motivationnelle, l'analyse bioécologique. C'est toutes des choses qu'on fait beaucoup en protection de la jeunesse. De ne pas se fier nécessairement à ce qu'ils voient dans les médias. Les médias ont tendance à beaucoup projeter tout ce qui est négatif, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites à la protection de la jeunesse qui est positive. Let's go! Fonce! C'est sûr qu'au cours de mon stage aussi, j'ai gagné une certaine confiance en moi. J'ai été plus à l'aise avec l'intervention que je l'étais moins au début. Je voulais aussi continuer à développer cette partie-là de moi. C'est sûr que ça m'a poussée à vouloir rester à la DPJ. Il y a aussi l'aspect stimulant, l'aspect enrichissant de la protection de la jeunesse, l'adrénaline que je venais chercher avec les interventions que j'ai beaucoup appréciée. À la fin de mon stage, moi, c'était même pas une question. Tout le monde le savait que moi, je voulais continuer là-bas. J'avais vraiment eu des expériences positives. J'ai tout le temps été capable de me référer à quelqu'un qui pouvait m'aider, qui avait plus d'expérience ou quoi que ce soit. Puis je savais que j'allais continuer d'avoir ce soutien-là si je restais à la DPJ. Ça fait que c'est pour ça que j'ai voulu y rester. J'ai choisi de demeurer à la protection de la jeunesse pour la passion, premièrement au niveau de la protection des enfants. Puis ensuite, moi, j'ai la chance de travailler en diade. Donc, on travaille en co-intervention, moi et ma collègue. On va rencontrer les enfants, on va rencontrer les familles, toujours en équipe de deux. La mission puis le mandat qui est donné était beaucoup en concordance avec mes valeurs. Ça fait qu'il n'y a pas tant de zones de confort, je trouve, en protection de la jeunesse, mais ça, c'est très hot. La DPJ, c'est un milieu qui est très soudé. Je me sentais à ma place, je me sentais bien. J'aime ça faire la différence, j'aime ça aider. Puis tout ça, ça a été concrétisé dans mon stage, mais je voulais aussi encore plus le concrétiser dans ma pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada